Je m'appelle Christophe Clouseau, je fais du web depuis très longtemps, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs. J'ai été directeur d'une agence numérique. Je m'intéresse à l'impact du numérique depuis à peu près 2010. Je dis à peu près parce que c'est pas comme ça, quand on se lève un matin, qu'on se dit « Tiens, je vais regarder si j'ai pas un impact dans le métier que je fais aujourd'hui. » Je suis plutôt du côté UX, design, stratégie de la force. Et pour le coup, j'ai réussi à aligner les deux à un moment donné, en revendant ma société, justement. Et j'interviens chez Témésis. Témésis fait de l'accessibilité, de l'éco-conception et du RGPD. Donc moi, je suis sur la partie éco-conception. Et j'arrive maintenant à aligner la partie UX et l'éco-conception du service numérique. J'interviens dans différents groupes de travail, en bas, je sais pas si vous connaissez les logos. Vous avez ici l'INR, c'est l'Institut du numérique responsable, qui appartient pas à l'État, malgré la communication qu'il donne, c'est pas du tout un service d'État. Vous avez Planet Techare, qui est plus un regroupement d'entreprises engagé. Green IT, ça, normalement, vous devez connaître. Mais si vous connaissez pas depuis ce matin, je pense que maintenant, ça y est, c'est ancré. Designer Ethique, j'ai participé à la rédaction V2 de ce guide pour ceux qui sont les plus designers dans la salle. AFNOR, parce qu'il faut commencer à normaliser tout ça. D'ailleurs, AFNOR est en train de passer maintenant à un stade au-dessus de l'éco-conception de services numériques. On va à un stade plus international avec les normalisations ISO. C'est récent, ça a été décidé la semaine dernière. Je vous propose de regarder ce petit jeu de société. Je sais pas si vous connaissez, ce plateau de jeu de société, c'est un truc avec des tâches bleues, vertes, marrons. Normalement, quand c'est bien fait, c'est interactif, il y a même des tâches blanches qui circulent dessus. Et sur le plateau, vous avez les pions qui sont en haut, qui se déplacent, enfin qui se déplacent ou qui sont fixes d'ailleurs, à voir. Mais ils jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus et eux, ce qui les intéresse finalement, c'est des ressources finies à disposition sur le plateau. Donc ressources finies, on le sait, c'est quand on tape dedans, ça descend, c'est fini. Donc à un moment donné, on sera en bas de la jauge. Et de l'autre côté, vous avez les ressources magiques, dites ressources renouvelables, où en fait, on tape dedans, enfin les petits pions, pardon, on tape dedans. Mais ce qui est magique, c'est que ça remonte, en fait. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà un peu le terrain de jeu. Et pourquoi ils sont sur ce plateau ? Parce qu'eux, ils ont inventé un truc qui est complètement à part. Il s'appelle le système productif. Bon, c'est un truc à eux, ça. C'est à part du plateau. Système productif, parce qu'ils ont besoin de choses qui sont sur la partie droite, là. Donc des choses pour s'alimenter, se vêtir, se déplacer. Démultiplier les forces, interroger des robots, ou se faire remplacer par des robots. Voilà, donc tout un tas de choses. Et puis ce qui les intéresse aussi, c'est ça. Ça. Le magou qu'est là, là. Je vais faire des kilomètres. Pour tout ça, il leur faut de l'énergie. Sans énergie, il n'y a plus tout ça. Il leur faut de l'énergie pour extraire les minéraux qui sont là, vous avez vu ce matin, qui vont entrer dans le système productif, transformer pour faire des composants, et amener à ce qui est ici. Ce qui est ici, parfois, a besoin d'énergie aussi. Et ils ont besoin de plus en plus d'énergie, donc le système productif a aussi besoin d'énergie pour cette transformation. Et ils utilisent de plus en plus d'énergie pour aller piocher. Donc ça, c'est le constat de base. Vous allez me dire, il n'y a pas de rapport avec le numérique, mais en fait, le numérique, c'est dedans. La question qu'on pose, là, c'est combien de temps ça va durer ? Combien de temps les petits pions, là, ils vont pouvoir jouer, en fait ? Alors, je ne vous demande pas de réponse, parce que même les experts, là-dedans, ne savent pas, ils ne sont pas tous d'accord à des décennies ou des centaines d'années près, mais voilà l'état des lieux. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté, finalement, à trois gros enjeux. Quand je dis « on », c'est l'humanité. Vous avez le réchauffement climatique, qu'on connaît tous, finalement. Moi, je fais la distinction entre ce qui est CO2 et gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous savez, mais les gaz à effet de serre contiennent les CO2. CO2, c'est juste une partie. Et gaz à effet de serre, c'est les gaz supplémentaires, type méthane et autres. On joue aussi sur l'épuisement des ressources naturelles. Ça, vous l'avez vu, normalement, ce matin. Et je pense que vous en êtes conscients. Et ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, aussi, en conséquence, c'est l'extinction massive des espèces. On est en train de créer ou de perpétuer la sixième extinction massive des espèces. Toujours pour le contexte, l'engagement 2050. Donc ça, c'est l'empreinte carbone d'un Français sur une année. Donc vous voyez la partie CO2 et la partie orange, type méthane, etc., forment les gaz à effet de serre. Normalement, mais ce n'est pas indiqué sur le schéma, vous savez qu'on parle de gaz à effet de serre quand on met E, Q, CO2 pour équivalent CO2, ou CO2, E, CO2, E, Q. Enfin bref, dès qu'on ne dit plus simplement CO2, c'est que c'est les gaz à effet de serre, c'est l'ensemble. Le poids moyen, à peu près, le tonnage, on va dire, d'un Français par an, là, il y a 10 sur le schéma, selon les calculs, on est entre 10 et 11. Et vous le savez, l'objectif 2050, c'est d'aller à 2. Donc c'est de réduire notre mode de vie, en général, mobilité, habillement, consommation, alimentation et numérique, pour descendre à 2. Donc comment faire pour diviser par 5 ? Et ça, c'est juste pour parler du CO2, parce qu'il y a forcément d'autres impacts numériques. Alors, numérique, là-dedans, quand on fait l'analyse de cycle de vie, on est déjà à 3 à 4 % des gaz à effet de serre dans le monde, juste produits par le numérique. Ça, c'est un chiffre qu'on ressort généralement partout. Vous voyez, très fréquemment, les médias, ils aiment bien communiquer là-dessus. Alors, on vous fait culpabiliser très régulièrement pour vous dire, arrêtez de prendre l'avion, n'allez pas passer un week-end à New York pour acheter une paire de Nike ou autre chose. Ils ont raison, effectivement, l'aéronautique civil, c'est 2 %, le numérique est au-dessus. Et ça, pour l'instant, pas grand monde ne communique. Donc, le numérique est bien au-dessus, en termes de gaz à effet de serre, bien au-dessus des conséquences gaz à effet de serre de l'aéronautique civile. Ça ne tient pas compte de l'aéronautique militaire. On n'a pas les chiffres. Et c'est une empreinte qui ne fait qu'augmenter. Là, vous avez un graphique, en fait, qui vous montre que depuis 2010 et extrapolation 2025, on ne fait qu'augmenter en termes d'énergie primaire, gaz à effet de serre et eau, quand on regarde uniquement que ces trois indicateurs. ne me demandez pas pourquoi il y a un pic ici. Je ne sais pas l'expliquer. J'ai posé la question, je ne sais pas. Voilà le schéma. On l'estime, enfin, ce n'est pas moi qui l'estime, c'est l'ARCEP et l'ADEME qui viennent de sortir il y a deux jours, en fait, une nouvelle étude, qui montre que le poids de l'empreinte carbone sera triplé en 2050. Donc, le fameux objectif à atteindre, on est plutôt en train de le tripler que de le diviser par 5. Et si on se projette juste en 2030, sachez qu'il y aura encore plus d'utilisation de blockchain. La blockchain sera dans tous les métiers. Tout le monde l'utilise ou l'utilisera, quel que soit le secteur. Il y aura encore plus d'objets connectés. Un objet connecté, c'est dès qu'on met un capteur sur quelque chose, il est connecté. Dès qu'on met un capteur sur une brosse à dents pour dire à l'enfant qu'au bout de 10 minutes, il s'est bien levé les dents, il a une notification sur le téléphone de papa et maman. Voilà, c'est un objet connecté déjà. Il y aura encore plus d'écrans télé. Et les écrans télé, plus ils sont grands, j'entendais ce matin quelqu'un qui était sur sa télé 4K, bon maintenant on propose déjà du 8K et on est déjà aussi sur du 16K. Plus on prend des résolutions importantes, plus on prend des écrans fins, plus on prend des écrans grands, plus c'est polluant. On n'arrive pas à faire l'inverse. Quelle que soit la technologie nouvelle qui arrive sur le marché. Il y aura encore plus d'utilisation de streaming, et vous le voyez avec les plateformes en ligne, maintenant il y a Paramount qui y vient concurrencer Netflix, Disney, etc. Il y aura encore plus de véhicules autonomes, et en termes de véhicules autonomes, on parle de teraoctets de données par jour pour gérer toutes ces informations-là au sein des véhicules autonomes. Il y aura encore plus d'intelligence artificielle, on est en plein dedans en termes d'actualité. Il y aura encore plus de monde virtuel, perpétuel, même si actuellement il y a un petit peu de remise en cause du côté de Meta. Mais clairement quand Meta met 10 milliards par an sur la table, en R&D et en marketing, c'est pour qu'on ait tous un casque, ce n'est pas pour se faire plaisir en fait. Ils investissent énormément, ils ont 60% du marché, Microsoft vient de changer un peu de sa veste, mais en face ils ont les serveurs. Avec Amazon, il y a avec Google, avec Apple, Nvidia a les cartes graphiques dédiées. Tous ces acteurs-là, ils ne s'amusent pas à mettre des milliards sur la table pour rien, c'est bien pour qu'on soit équipé et qu'on bascule dans le monde virtuel. Donc on aura encore plus de données, et si on se projette juste 2030, on sera à 10% des gaz à effet de serre, là où aujourd'hui on était à 3-4, déjà au-dessus de l'aviation civile. Du côté des logiciels, on parle de obésiciels. Nos logiciels sont de plus en plus gourmands, de plus en plus obèses. Là, la courbe du schéma montre l'utilisation d'Office 97 sur Windows 98, que moi j'ai connue, on était là, on avait un petit trombone qui venait de nous embêter pour dire « tu devrais faire un clic droit pour pouvoir changer ton image ». Versus Office 2019 sur Windows 10, il n'y en a pas les données sur Windows 11. Pour finalement, la même suite Office, c'est-à-dire un tableur, un éditeur de texte, un générateur de slides, on utilise 171 fois plus de RAM. En tout cas, le logiciel a besoin de ça. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais effectivement, il prend de plus en plus de place. Dans ces années-là, ça tenait sur une disquette, maintenant c'est des gigaoctets, pour ceux qui ont connu les disquettes. Et ça utilise de plus en plus de CPU. Donc le CPU, c'est le microprocesseur, c'est bien notre ordinateur qui calcule énormément pour faire la même chose, c'est-à-dire du traitement de texte, des cellules d'Excel et des slides. Alors on a l'habitude, quand on regarde l'impact du numérique, on fera les questions à la fin, mais si jamais vous avez un gros warning, n'hésitez pas, ça peut être interactif. Quand on regarde les trois tiers techniques, on regarde ce qui se passe du côté des utilisateurs, tous les équipements qu'on a, les terminaux, les objets connectés, les montres, c'est là. De l'autre côté, on a les data centers, centres de calcul, hébergement. Et entre les deux, ce qu'on appelle les infrastructures réseau, c'est en gros ce qui arrive jusqu'à votre box. Votre box, c'est un équipement. Ce qu'il y a derrière la box, jusqu'aux hébergeurs finalement, c'est le réseau, à savoir les satellites, les relais dans les villes ou au bout de votre rue, les câbles sous-marins qui passent entre les continents. Et généralement, les médias, et c'était encore dit sur France Culture en décembre, là, ils disent, oui, oui, ce qu'ils consomment, c'est les data centers. C'est des grands supermarchés. Imaginez un carrefour rempli d'ordinateurs verticaux. Ça chauffe, il y a des lumières partout, des petites LED, etc. C'est hyper gourmand en énergie, c'est ça qu'ils consomment. Alors effectivement, ça a été regardé par Gunnati et Octo. Et en fait, quand on regarde les indicateurs énergie, gaz à effet de serre, ressources, déchets et eau, l'impact, il est bien du côté des terminaux. Parce que si on regarde justement les terminaux, on a un facteur de 500 entre les équipements qui sont placés dans les data centers et les nôtres, l'étude date de 2019, on était à 34 milliards d'équipements recensés, en tout cas, dans le cadre de cette étude. Donc c'est vous qui êtes responsable avec votre équipement. C'est moi, c'est nous. Voilà. C'est tous les équipements qu'on possède. Alors là, je vous pose une question, c'est juste pour vous réveiller. Enfin, c'est pas la ceste. Entre 95 et 2022, à votre avis, le poids moyen d'une page web. C'est des choses qu'on consulte en plus tous les jours. Le poids moyen d'une page web, ça a été multiplié par combien ? Allez-y, jetez-vous. Allez, 110. 165. Je ne vais pas dire qui dit mieux, mais qui dit différent ? Vous êtes plutôt dans les deux du bas ? Effectivement, on est sur du 165 pour consulter des pages web. Et ce n'est pas moi qui le dit. Donc moi, je suis arrivé sur le web, j'étais à peu près dans ces années-là. 14 cas. Bon. 2010, donc ça, c'est le graphique fourni par HTTP Archive. où on est déjà à 470 cas. Le poids moyen d'une page web, ça tient compte de ce qui est fait partie occidentale, arabe, africaine, Asie, quel que soit le service, c'est vraiment un poids moyen. On a pris toutes les données et on a fait le moyen. Et aujourd'hui, on est à 2 mégas 3 en 2022. Donc c'est pour ça qu'on parle de grade numérique parce que très clairement, là peut-être pas, mais entre 2000, 2005 et aujourd'hui, on fait la même chose sur le numérique. On fait la même chose. On va lire des articles, on va réserver des places, on va acheter des choses. Le e-commerce existait déjà. On chatte. La différence, c'est la vidéo peut-être entre les deux et les API beaucoup plus gourmandes. L'intelligence artificielle, etc. Mais on fait la même chose. C'est pour ça qu'on parle de gras numérique. Et j'aime bien rappeler, je ne sais pas si on voit une petite... Que pour aller sur la une, on a utilisé 70 cas. 70 cas, ce n'est même pas le poids d'un mail aujourd'hui. Et le numérique, il est obèse dès la conception. C'est là où je voulais intervenir. Un warning. Oui ? Parler du poids de la page web, c'est est-ce que c'est le poids de la page web en elle-même ou est-ce que vous comptez également des roquettes qui sont faites l'impostériorité qui sont normalement beaucoup, etc. C'est le poids des ressources qui sont utilisées. Donc c'est le poids des ressources utilisées, entendu, transférées. Celles qui passent dans le réseau. Je fais une différence, si je reviens sur mes trois tiers, je fais une différence entre ce qui est stocké, compressé dans le réseau et ensuite restitué au navigateur. Là, on parle de ce qui est transféré, qui passe dans le réseau. Effectivement, c'est la page HTML qui va appeler son CSS, ses JS, ses images, ses vidéos, ses PDF, etc. Le numérique est au baisse dès la conception. Vous voyez, ici, il y a deux moteurs concurrentiels avec deux approches en termes de conception. Donc c'est bien en amont, avant de développer. un logo, un champ de recherche et c'est parti. Et sur celui de droite, vous avez la même chose. Vous avez un logo, le champ de recherche et un accès constant aux mails et l'accès en temps réel à la finance, à l'actualité, aux people, aux shopping, les tendances du jour, beaucoup de pubs, etc. Juste en vous présentant les deux interfaces, vous devinez tout de suite laquelle est la plus énergivore. Normalement. Et ça ne veut pas dire qu'en faisant simple, on peut perdre le départ de marché. La preuve en les yeux. Alors je ne parle pas de ce qui se passe derrière, une fois qu'on a lancé la requête. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de Green UX. Et ce n'est pas du bullshit, c'est qu'on fait de la conception en pensant utilisateur et planète. Quand on fait de la CV du numérique, c'est de la CV comme dans tout secteur d'activité. On peut faire de la CV pour une voiture, pour une paire de baskets, pour n'importe quel autre service. C'est toujours découpé en trois tiers, la fabrication, l'usage à la fin de vie. Sur la fabrication, vous l'avez vu, vous le savez normalement, mais il y a tout ce qui est extraction. Une fois qu'on a extrait ces minerais, parfois on extrait une tonne pour récupérer un gramme du minerai qui nous intéresse. Ensuite, on le transforme. On obtient finalement la production du métal qu'on va pouvoir transformer d'un point de vue métallique pour faire nos composants. Nos composants vont produire finalement nos équipements. Les équipements vont être livrés jusqu'en boutique. Et partir de là, c'est la partie fabrication. Une fois que c'est chez vous, c'est l'usage. Je vais y venir, pardon. Je vais aller trop vite. Donc ça, c'est le détail de ce que vous possédez, tous et toutes, dans vos mains. Donc sachez que vous avez de l'or et de l'argent dans vos mains. Donc l'or et l'argent sont typiquement présents sur la carte. Ce qui pollue le plus aujourd'hui, c'est la fabrication de l'écran, la partie dalle tactile. Batterie, vous avez du lithium. Ensuite, le boîtier, c'est souvent du plastique. Mais voilà un peu tous les composants que vous avez dedans. Et encore, je pense qu'ils ne sont pas tous référencés. C'est une vue générique. Forcément, ça dépend. Parce que sur le boîtier, vous avez du zinc, etc. Vous n'avez pas forcément d'aluminium. Quand on regarde du côté des usages, là, je vous ai mis finalement l'usage d'un service numérique. Un service numérique, c'est un blog, un site e-commerce. C'est une API. C'est tout ça. Mais c'est la même chose pour un matériel. Vous allez le concevoir, le réaliser, le déployer, l'administrer, peut-être le débuguer, le changer, le maintenir. Et à la fin, prévoir une fin de vie. On peut prévoir dans un service numérique, une fin de vie. On peut prévoir qu'une fonctionnalité va disparaître, voire que des données vont disparaître, voire que le service va arriver à terme. Si on fait un site pour un événement, par exemple. Et du côté des usages, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez que c'est mieux quand même de partir sur du recyclage ou du reconditionnement que de jeter ça dans des filières qu'on ne connaît pas, mafieuses. Et le slide à retenir de l'après-midi, mais que vous aviez certainement déjà vu ce matin, c'est que l'impact, il est bien du côté de la fabrication. C'est en lien avec le nombre d'équipements, le slide où je vous montrais tous les équipements entre les data centers et les équipements publics, enfin des clients, les services clients, c'est en lien. C'est-à-dire que l'impact, il est bien du côté de nos équipements de par l'impact de la fabrication. C'est bien la fabrication qui génère finalement toute la pollution du numérique. On a de la chance encore parce qu'en France, on a une filière des déchets électriques, électroniques et déchets des équipements électriques, électroniques, c'est ça, cherchez les 3E, qui est finalement bien répandu, déployé sur le territoire. C'est pas comme ça partout dans le monde et on estime qu'aujourd'hui, il y a presque 70 à 90% des déchets qui sont hors circuit et c'est typiquement des services de mafia. Il y a des gens en France qui acceptent de ça et ceux qui acceptent beaucoup nos équipements, c'est le Ghana que vous avez sur la partie gauche. Là, vous avez une décharge à ciel ouvert où vivent des familles pour récupérer l'or, l'argent, le zinc, le tungsten, etc., en faisant fondre les composants. Forcément, ils sont en combinaison de sécurité intégrale. Donc, ils respirent ça toute la journée. Je pense que la durée de vie est de 40 ans. Et à droite, vous avez une autre image qui vient de l'Asie. Et quand on parle de pollution du numérique, ça, ça parle. Souvent, on dit que le numérique, ça ne se voit pas. Je ne vois pas que je suis en train de polluer. Mais quand on voit ça, on peut changer éventuellement d'avis. Et là, c'est juste le bout de l'analyse de cycle de vie. C'est juste la partie déchets. C'est bon ? Je prends une petite pause. Alors, on va s'intéresser aux usages. Et j'ai un truc à vous montrer. On voit bien. Oui, on voit bien. Selon vous, donc là, je vais vous faire concentrer sur des choses qu'on voit tous les jours, parfois sur des microsecondes tellement qu'on scrolle. Selon vous, entre ces deux images, laquelle des deux est la plus optimisée pour le web ? Sous-entendu, c'est la plus légère, la plus compressée. Et là, je vous demande de faire un effort, mais ça se voit quand même. Alors, qui est pour l'équipe du haut ? L'équipe du haut ? C'est bon ? Non, l'équipe du bas ? Ah, il y a plus de bas. Ok. Effectivement, c'est celle du bas. Pourquoi ? Parce que l'image du haut, c'est une image comme ça qui fait 1920 pixels, qui est en PNG, en plus. elle est dans un format qui n'est pas forcément pertinent parce qu'on aurait pu la faire en JPEG et mieux, on aurait pu la faire en WebP et mieux, on aurait pu la faire en AVIF, A-V-I-F. Et surtout, le rognage est fait directement du côté du navigateur. C'est l'HTML, le CSS qui va générer cette forme arrondie versus celle du bas qui est bien à 300 par 300 parce qu'elle est utilisée à 300 par 300 dans mon affichage. Et puis, elle est déjà rognée, elle est déjà prévue, compressée comme il faut. Et si je vous révèle le poids, vous êtes sur du 4 mégas 2 au-dessus versus 19K. Donc là, c'est la même utilisation, en fait. Vous ne le voyez pas ça sur une interface quand vous scrollez ou quand vous produisez vous-même vos services numériques. mais 4 mégas 2, c'est presque deux fois le poids moyen d'une page web dans le monde. Vous vous souvenez, on était à 2,3. Allez, je vous fais un autre exercice. Ici, vous avez... Attendez, je vais retirer un peu tout ça. Vous avez quatre formats de compression d'images affichés aléatoirement. C'est-à-dire que même moi, je ne sais pas, en fait. Donc là, je vous demande de faire un effort. quelle est l'image la plus compressée pour le web. Ce qui est intéressant dans cette image, pour que vous puissiez vous concentrer, vous avez du détail forcément sur les cheveux, sur le visage, les cils, etc. Et vous avez un arrière-plan flou, style bokeh. Donc il faut que la compression puisse gérer les deux. Donc, je ne sais pas, moi. voilà. Donc l'équipe en haut, à gauche. Ici, on en a ? En haut, à gauche ? Non ? Il y a un jet privé à gagner. De ce côté-là, il y en a qui tranchent pour ça ? Ouais. Vous n'êtes pas nombreux, mais peut-être. Ici ? Ouais. Il ne faut pas répondre au hasard, attention. Et ici ? Ah, vous comprenez. OK. Ça se bat entre les deux du bas. C'est effectivement celle-ci. Et je peux vous le prouver, c'est-à-dire que je peux cliquer dessus ? Vous voyez la qualité de celle-ci ? Je clique sur la moins compressée. Attention, je change. Voilà. On ne voit pas la différence, en fait. Je clique sur la 1. Je clique sur la 4. Et je ne sais pas si vous avez vu la différence de poids. J'étais à 340K. 55. J'ai un beau ratio, là. Allez, je vous montre un truc que... un truc sur YouTube. Vous connaissez YouTube ? Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le poids d'un player YouTube, qui est le player le plus répandu. Je vais rafraîchir. Hop, je rafraîchis ma page. Et donc, quand on parlait du poids des données tout à l'heure de 2,3 mégas, alors je m'excuse, c'est tout en bas. On est ici, il y a juste le player. Les champs, ça ne compte pas. Mais bon. j'ai déjà 39 requêtes, j'ai 300K qui ont été transférés, mais surtout, mon média pèse 3,5. Méga, pardon. Donc juste le player, avant même d'avoir cliqué sur celui-ci, je suis à 3,5. Ça embarque l'image de preview. Ça embarque pas mal de données aussi qui passent derrière. Vous avez vu tout le JavaScript. Le JavaScript, c'est des petits trucs en jaune. Et même, ça tourne alors que je n'ai rien fait. Donc il y a plein d'informations qui partent déjà chez Google. Bon, alors pour le coup, OK, si je clique après, forcément, ça s'emballe. Le player s'emballe ici au niveau des ressources, etc. Normalement, c'est un chouette dessin animé, mais bon, je ne vais pas vous le mettre ce qui dure dans 3 minutes. Alors on se dit, OK, donc en fait, là, le player à lui tout seul, il est déjà bien au-dessus du poids moyen d'une page web dans le monde. Mais bon, chez Google, ils ont dû bien faire les choses. Si j'en mets 2, ils ont dû mutualiser. Alors on vérifie. On en met 2 avant même d'avoir cliqué. Eh bien, je suis à 7 mégas. Et si j'en mets 3, forcément, je serai à 10,5. je vais vous montrer. Donc ça veut dire que même le player du même éditeur, entre l'affichage de ça, il ne mutualise pas les données, en fait. Donc chaque fois que vous voyez plusieurs fois cet affichage de player, quel que soit l'endroit de la page web, c'est déjà 3,5 mégas. Il est affiché, je n'ai même pas demandé la vidéo, au moins, mais on m'a fait consommer 3,5 mégas de données. Je vois le temps qui passe. Je reviens sur la présentation. Avez-vous des questions là-dessus ? Réaction ? Vous le saviez ? Alors une des pistes que nous on peut conseiller d'optimiser, c'est de passer sur l'HTML5 qui est un player natif interprété par le navigateur. mais ça se mesure quand même. Mais le player à lui tout seul forcément sera amoindri. On ne passe pas par un service tiers. Après, ce qu'on n'a pas encore mesuré, c'est quelle est la différence entre YouTube, Vimeo et autres services. Entre l'HTML5 pur, par contre, oui, il y a une vraie différence. C'est une expansion que vous avez utilisé pour voir... Non, non, non. Alors je ne vous ai pas montré. Je vais ici dans afficher. Là, je suis sur Chrome. En fait, je vais chercher les DevTools outils de développement. Ici. Et là, après, je peux switcher entre les réseaux. C'est un peu petit, je m'excuse pour moi. Les sources, la console, les éléments, si je veux aller en sélectionner dans la page, etc. Voilà. Mais ça, ça sera une autre journée de formation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vous montrant ça, je ne passe pas par un outil. C'est le navigateur qui me donne la donnée brute et objective de ce qu'il reçoit. Vous aurez une petite différence entre Firefox et Chrome parce que je ne sais plus lequel, mais on a découvert que l'un des deux compte les octets, megabytes, etc. en 1024, ce qu'on a appris généralement, et l'autre, il les compte en 1000. Je ne sais pas pourquoi, mais vous aurez parfois ces différences-là. qu'est-ce que c'est ? Et Ecosia, du coup, ça se vend comme un truc un peu vert ? Alors, parenthèse sur Ecosia, effectivement, ce qui est intéressant avec Ecosia, c'est leur business model. Derrière, techniquement, c'est Bing. Mais Ecosia ou autre moteur de recherche qui se vend de vertueux, c'est juste le business model qui est différent puisque l'argent que vous générez chez eux sera utilisé différemment. Et après, planter des arbres, ce n'est pas forcément une solution écolo. C'est un autre débat. Mais Ecosia, pourquoi pas ? C'est juste une question de... Enfin, derrière, techniquement, ça sera le même impact. Et ce que je vous montre là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je suis sur GitLab. GitLab est une petite plateforme totalement méconnue dans le monde. Vous avez ici, donc là, vous avez toute la page. Vous avez ici un témoignage de clients. On a ouvert l'image. 8,46 Mbps l'image. Voilà. C'est-à-dire qu'elle fait... Donc, elle est utilisée à 284 pixels de large, mais elle fait 4500 de large, en fait. Donc, je prends la grosse image, je la force, ça rentre là-dedans. Donc, je vous l'agrandis ici. Et nous, on s'est amusés, pour le coup, à la compresser. Et donc, on peut obtenir du 6K en avif versus 8,5 Mbps. Donc, il y a un vrai travail sur la partie de conception des interfaces. Du côté des usages, je passe, mais vous savez qu'il y a énormément de mails, on passera là-dessus. En gros, la bande passante aujourd'hui est utilisée par la vidéo. C'est la vraie différence entre les années 90 du web et les années d'aujourd'hui. 40 à 80% parce que ça dépend du pays, ça dépend de l'heure, de la mesure, etc. Et des critères d'audit. On le découpe généralement en quatre quarts. Toute la partie VOD, Netflix, Disney, Amazon, etc. La partie porno qui représente encore une catégorie à part, mais qui représente 25% déjà. Tout ce qui est tube, YouTube, Dailymotion, Vimeo, et forcément, les players plus asiatiques. Et tout le reste, le dernier petit quart, on va dire, c'est tout Internet, les réseaux sociaux, les messageries, etc. Donc la vidéo prend énormément de données. Ça, c'est une information que j'ai découverte fin de l'année dernière. C'est l'impact des crypto-monnaies. 25% de la consommation d'électricité dans les fameux data centers qui consomment, donc un quart de leur électricité, c'est juste pour le minage. Juste pour le minage des crypto-monnaies. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, on entend quand même parler depuis quelques années, la promesse, c'était de se passer des banques pour pouvoir faire des échanges monétaires entre individus ou organismes sans passer par elles qui prélèvent des commissions énormes. Bon, au final, personne n'utilise la crypto-monnaie dans le monde, je veux dire, au bout de 20 ans quand même. À part quelques petits individus, mais surtout, la consommation électrique, elle est énorme. On ne peut plus miner, enfin moi, je ne peux plus miner avec mon ordinateur. Il faut des fermes, effectivement, il faut des data centers complets. Et quand les fermes se déplacent de Chine au Kazakhstan, ça fait blackout au Kazakhstan. Il n'y a plus d'électricité dans le pays. Donc, bon, maintenant, la Chine a réouvert parce qu'elle voit son intérêt pécunier. Et ChatGPT, dans tout ça, qu'on a été interrogé, nous, le ChatGPT, on s'est dit, c'est bien, ça l'a bien consommé pour créer quand même une intelligence artificielle comme ça. Alors, dans les premières statistiques qu'on commence à remonter parce que c'est tout nouveau, juste pour vous montrer que ChatGPT a fait donc un million d'utilisateurs en cinq jours, ce que Netflix avait mis en trois ans et demi. Et moi, j'ai été l'interroger. Je lui ai dit, c'est quoi ton impact, en fait, pour pouvoir générer ton intelligence artificielle ? Alors, il m'a répondu, mais basé sur des sources. Je ne sais pas d'ailleurs où sont placées les sources, mais il m'a répondu. Et il m'a répondu qu'effectivement, c'était plutôt signifiant et que c'était presque l'équivalent de 4,6 pétawatts, heure. Bon. Et après, il est sympa, il me donne quand même un équivalent. C'est comme si, en fait, il avait utilisé autant d'énergie pour un voyage vers la Lune. Bon. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais juste pour vous rappeler, pétawatts, pour ceux qui ne savent pas, c'est 10 puissance 15 watts. Et ça, c'est juste pour sortir la première version qui a été médiatisée. Depuis, ça tourne encore plus. Et il y a d'autres sources d'informations maintenant qui vont permettre de comprendre quel est l'impact carbone, quel est l'impact eau, quel est l'impact aussi sur les ressources abiotiques. Ça se met en place. Mais voilà les premières données que moi, j'ai pu recueillir sur cet événement, en fait. Alors, dans tout ça, on n'a pas le choix par rapport aux 11 tonnes versus 2. Il faut partir sur de la sobriété, de la responsabilité, de l'éco-conception. L'éco-conception numérique, ça, c'est ma définition, ce n'est pas celle des normes ISO. Pour moi, c'est la conception d'un service numérique pour réduire son impact environnemental. On est juste focus sur l'environnement. Et au sein du numérique responsable, ça se positionne ici. En fait, le numérique responsable, c'est un ensemble d'ingrainages thématiques. Vous allez retrouver l'accessibilité, la performance, l'inclusion, la sécurité, etc. Le numérique responsable, c'est tout ça. Ça se base sur les piliers du développement durable, donc économie sociale et environnementale. Ça en tient compte, bien sûr, c'est au service d'eux. Mais quand on fait de l'éco-conception, sachez-le, c'est juste un engrenage qui est focus que sur l'environnement. Dès qu'on parle d'éco-conception plus d'accessibilité, entre guillemets, on est déjà en train de manipuler deux engrenages, donc on est plutôt aux côtés du numérique responsable. Et quand on parle de Green IT, c'est un peu noyé là-dedans. Green IT, c'est l'héritage qu'on a depuis 2004. Green IT.fr a été créé en 2004. Et là où au départ, c'était plutôt sur une partie technique de performance et un peu d'éco-conception au service de l'environnement, maintenant, Green IT s'est positionné là. Là, on ne sait pas trop. En fait, c'est un héritage. Donc si jamais vous discutez avec quelqu'un des Green IT, sachez où vous vous positionnez pour savoir ce que vous pouvez apporter. du côté de la législation, ça bouge. Ça se met en place et tant mieux. Il faut un cadre un peu à tout ça parce que depuis, je m'y intéresse, finalement, j'ai attendu presque de mon côté une dizaine d'années. mais ça se met en place d'un point de vue franco-français, initialement. Ça fait partie de la feuille de route dite numérique et environnement ou green tech. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, les planètes s'alignent et se disent que transition numérique et transition écologique, c'est lié. Certes, le numérique a un impact, mais il peut peut-être aider à cette démarche de transition. Donc juste, sur ce slide législatif, légal, pardon, retenez juste deux choses. La loi AGEC, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir ce fameux éco-score sur les appareils type A, B, C, D, E. Ça vient de là. Toutes les lois qui se mettent en place aujourd'hui, y compris les lois européennes, leur but, c'est de lutter contre l'obsolescence, qu'elle soit logicielle ou matérielle, mais c'est de lutter contre l'obsolescence. Puisqu'ils ont bien compris que l'impact étant du côté des équipements et de leur fabrication, il faut éviter de le renouveler. Et vous avez en novembre 2021 la loi Rennes, réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Cette loi n'est absolument pas contraignante, mais elle est déjà en train de donner les lignes directives pour toutes les sociétés qui font du numérique ou qui utilisent le numérique, c'est-à-dire tout le monde. Et notamment, il y a un volet formation, et là, vous en faites partie. Formation qui pousse depuis le collège. Alors, ce que vous pouvez faire, vous, je vais trouver une chouette coque pour ceux qui cassent leur portable. J'ai cherché chouette coque, je ne sais plus où, enfin bref. Celle-ci, je la trouve géniale, ça évitera peut-être de casser votre truc, en plus, c'est sympa. Mais chouchoutez vos appareils. Chouchoutez-les, essayez de les conserver le plus longtemps possible. Celui-là date de 2011. j'ai changé le disque dur, une nappe, et puis, j'ai rajouté de la RAM, mais il est de 2011. Et mis à part les petits problèmes techniques pour se brancher, ça fonctionne très bien. Je vous donne quelques exemples. J'entendais ce matin certains ou certaines d'entre vous, je ne sais plus, qui parlaient justement comment bien choisir son appareil quand on l'achète, etc. J'ai mis quelques étiquettes en haut, notamment l'indice de réparabilité qui vient de la loi AG. Prolonger leur durée de vie, regarder et écouter les vidéos en bas débit. Tout le monde écoute la radio sur YouTube, en gros. Tout le monde écoute des vidéos, de la musique sur YouTube. Sachez que vous pouvez vous mettre à 240, ça sera la même qualité que 4K. Quand on fait des visioconférences, on peut se dire bonjour et couper la vidéo, puisqu'il y aura forcément moins de données et moins de requêtes entre les deux. Envoyer moins d'emails. Je ne vais pas rentrer dans le débat tout de suite, mais on pourra en reparler sur les emails parce qu'il y a deux clans qui s'affrontent avec des scudes. On pourra y revenir. Trier vos données, lutter contre la multiplication des outils. Ça, on le voit beaucoup dans les entreprises. Dès qu'il y a un problème, hop, on va chercher un service, et on va dire, ah, j'ai trouvé, il y a un truc là, ça coûte 19 euros, on peut tester. Et en fait, on multiplie les outils, ce qui multiplie les onglets et multiplie aussi les process. Centraliser les documents. Donc ça, on l'a vu surtout apparaître avec le Covid en un seul endroit parce qu'avant, on estimait qu'une version de document était entre 9 et 20 fois dupliquée. Parce que je la faisais sur mon poste, je l'envoyais à quelqu'un qui la révisait, on l'envoyait à deux autres, etc. Enfin bref, il y a à peu près 20 versions de documents. L'idée, c'est d'avoir quand même une utilisation raisonnée parce que derrière, quand vous stockez chez Google, Amazon ou autre, il y a à peu près 9 données, enfin 9 versions mirorées de ce qu'ils veulent dire. Donc, ça se calcule. Et si possible, pas de veille. Couper les alimentations, y compris la box. Ça, c'est difficile de faire couper la box. Parce que les gens disent quand je rallume ma box, ça dure deux minutes. Ce qui est vrai. Donc là, il y a peut-être un truc à pousser du côté des fabricants de box. Et il y a une autre étude qui est en train de se mettre en place concernant les box. C'est l'idée d'avoir une box pour tout un ensemble de bâtiments. Tout comme vous avez une borne électrique qui rentre et qui diffuse finalement tout le bâtiment, ce qui éviterait à chaque fois qu'on déménage de voir un changer de box. En fait, on arriverait, il y a juste une box en bas au rez-de-chaussée ou à la cave, je ne sais pas, et ça desservirait tous les étages en fibre. Ça pourrait très bien le faire. Quand vous déménagez, vous ne changez pas de compteur. Vous n'en avez pas le compteur avec vous, par exemple, l'électricité. Donc, pourquoi pas partir sur ce système de box ? On va laisser encore une autre étape. La démarche d'éco-conception numérique. Quand on rentre justement dans l'éco-conception numérique, pourquoi on en fait ? C'est toujours pour lutter contre l'obsolescence de nos matériels. L'idée, ce n'est pas d'arriver avec des choses très gourmandes, dernière technologie qui nécessite d'installer un nouveau parc machine. Non, ce n'est pas ça. C'est de faire tout l'inverse, de faire des choses plutôt pour les équipements qui existent sur le marché, voire anciens. Et selon les référentiels, on va chercher parfois jusqu'à 5 ans, jusqu'à 7 ans, jusqu'à 10 ans, tournant sur Linux et autres. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'éco-conception. La recherche, elle est simple, si vous voulez vous jeter là-dedans. Vous partez d'un nouveau projet, on va tout de suite l'éco-concevoir, c'est-à-dire on fait focus utilisateur et planète. Forcément, on va le réaliser, on mesure les gains. Si ce n'est pas bon, on rentre dans un cycle. Une fois qu'on est d'accord, on le lance. S'il est lancé, on est déjà dans le run, donc on est finalement sur un projet existant, on se dit, allez, on va chercher à l'améliorer. On mesure, donc la mesure est importante, et puis on rentre dans le système. Donc le nœud de ça, c'est la mesure. On est dépendant de la mesure. Je vous pousse quelques slides pour vous montrer les référentiels qui existent d'un point de vue d'une organisation numérique responsable. Si vous voulez mettre en place la démarche numérique responsable, cette fois-ci, c'est pas que éco-conception. Donc vous avez le livret de Green IT, vous avez le livret de la DINUM. La DINUM, c'est l'équivalent de la DSI de l'État. C'est la DSI de l'État. Et vous avez aussi le guide de référence de conception responsable, GR 491, produit par l'INR. Celui-ci, c'est lourd. 491, c'est parce que quand ils l'ont sorti, il y avait 491 critères. Aujourd'hui, on est à 518. Il faut se jeter dedans. C'est plutôt des recommandations et des conseils. Mais ça peut vous aider à mettre en place d'un point de vue organisation. Sur le plan de la gouvernance, je vous pousse l'AFNOR SPEC qui est sorti en avril 2022, qui va déboucher, là je vous l'ai dit, c'est news depuis une semaine, sur une normalisation ISO pour cadrer ça à l'international. C'est des fiches, 32 fiches, donc super pratiques. 32 fiches, simples, par thématique, besoin, conception, réalisation, exploitation, maintenance, décommissionnement. D'un point de vue opérationnel, cette fois-ci, si vous avez plus les mains sur le clavier, je vous pousse des règles de qualité web qui s'appellent OPQUAS, comme Open Quality Standard, qui touche à la fois le SEO, la performance, l'accessibilité, Green IT, je n'ai pas toutes les thématiques en tête, mais en gros, c'est le socle de base en termes de qualité. déjà, ça positionne tous les petits engrenages que je montrais tout à l'heure. Vous avez le RGESN auquel j'ai participé, référentiel d'éco-conception de services numériques, là, vous êtes en plein dedans, c'est un référentiel d'État. Vous devez peut-être connaître le RGPD, vous devez peut-être connaître le RGAA, RG2A, pour l'accessibilité. Il y en a un sur l'éco-conception qui a été lancé en version 1. 79 critères, et c'est une vraie bible classée par stratégie, spec, UX, front, back, contenu, hébergement, donc vraiment sur toute la chaîne du processus métier. Les 115 bonnes pratiques Green IT qui sont un petit peu plus techniques, front et back, mais qui commencent à introduire aussi des notions de contenu et du X, et les designers éthiques, pour les plus designers d'entre vous, qui était à la base en fait un article de blog qui est devenu maintenant une petite bible qui s'appelle le guide d'éco-conception de services numériques, plus orienté sur le design. Du côté des boîtes à outils, sur la gauche, vous aurez les liens, je vous enverrai les slides, vous avez sur la gauche donc une liste non exhaustive de logiciels libres, tenue par la DINUM, la fameuse DSI de l'État, et sur la droite, donc pour le coup, là vous avez 280 outils proposés par l'INR, vous pouvez piocher dedans, catégorie BAC, contenu, front, hébergement, IoT, juridique, MOOC, références, stratégies, transverse, UX, UI, voilà, il y a de quoi aller piocher pour trouver votre besoin. j'ai presque terminé, je ne sais pas qui j'avais dit, waouh, je suis dans les temps. Ce qu'il faut absolument retenir, parce que là je vous ai donné beaucoup d'informations, privilégiez la durabilité, la réparabilité, ça évitera de changer d'équipement, donc mettez une belle coque mauve autour de votre téléphone, en plus. réduisez votre empreinte par la sobriété et par l'éco-conception. Dès que vous concevez le moindre service numérique, posez-vous des questions sur les ressources, les requêtes, vous avez vu ce qui peut transiter parfois quand on regarde avec l'onglet réseau, éco-concevez vos services numériques, quels qu'ils soient, même si c'est une API, même s'il n'y a pas d'écran, etc. pour les forcément dialoguer avec. Je vous pousse ces deux annuaires parce qu'on voit aujourd'hui les freins en éco-conception similaires à ce qu'on voyait apparaître quand le sujet de l'accessibilité arrivait sur le marché au début des années 2000. L'accessibilité arrivait sur le marché, on disait c'est contraignant, je vais faire des trucs moches, tu m'embêtes, je ne peux plus mettre de couleurs, c'est trop restrictif, etc. On a les mêmes freins aujourd'hui sur l'éco-conception, donc pour inspirer les designers, les UX ou même les gens qui vont décider de partir sur cette démarche. Je vous pousse deux annuaires. Celui-ci est tenu, je crois, par une agence dans le sud de la France, je crois qu'ils sont à Toulouse. En gros, ils se sont mis à partager leurs favoris de sites éco-conçus. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui pousse parce que justement, quand on ouvre l'onglet DevTools et qu'on regarde les données qui passent, tous les sites ne sont pas forcément optimisés, mais en tout cas, c'est très inspirant. Et sur la droite, c'est plutôt low-carbon, c'est son équivalent anglophone. Mais vous donnez ça à vos équipes et là, vous allez dire, ah ouais, super, je peux faire finalement des interfaces qui bougent dans tous les sens, pas trop, mais qui sont sympas et qui respectent finalement une démarche d'éco-conception. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre à quelques questions. qui se lance. Allez, je commence par le bas. Honneur d'âme. Je vais répéter la question après. Est-ce que c'est assez anecdotique, mais est-ce que c'était écrit « n'envoyez pas de mail, préférez, parlez-vous, un coup de téléphone, enfin parlez-vous, donc en physique, ok. Au téléphone, on a l'idée de l'impact d'un coup de téléphone comparé à un mail ? » Alors, l'impact d'un coup de téléphone comparé à un mail ? Je ne l'ai pas. Par contre, il y a une étude qui a été faite par Green Spector, donc une société lantaise qui effectivement mesure ça. Ils sont partis d'un cas avec des critères très particuliers où en fait, je prends d'un côté un outil de visio, généraliste quel qu'il soit, versus je prends ma voiture, je roule pendant une heure jusqu'à me garer, je rencontre la personne pendant une heure, je reprends ma voiture une heure chez moi, voiture type Clio standard, etc. l'impact de ce déplacement est 16 fois supérieur à l'outil de visio. Donc sur le téléphone, je ne sais pas, mais sur la rencontre physique, oui. Maintenant, ça c'est juste dans ce cadre-là. Réunir, je ne sais pas, des millions de personnes au même endroit pour savoir. Bon, après, ça dépend aussi des déplacements, etc. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, ils ont démontré qu'effectivement, il y avait un impact, mais ça ne tient pas compte de l'impact sociologique de rester aussi tout seul chez soi derrière son écran et de faire une visio tout le temps sans voir des gens. L'impact social, l'inclusion ou l'exclusion. Juste dans ce cadre-là, 16 fois supérieur en termes de carbone, seul. Question sur mon équipement. Déjà, je l'ai acheté en sachant que quand je l'ai acheté, à l'époque, il y avait les nouveaux écrans qui apparaissaient qui étaient des rétinas. Donc tout le monde était à fond en disant, rétina, c'est génial parce que je vais pouvoir mettre plus de pixels sous mon écran. Mais surtout, les appareils rétina commençaient à introduire une génération de Mac où les composants sont collés à la coque. Donc moi, j'ai acheté la génération avant pour pouvoir changer les composants en me disant ça. Et effectivement, comment j'ai fait ? J'ai changé le disque dur, j'ai mis un SSD à un moment donné. J'ai rajouté de la RAM. J'ai eu un problème avec une nappe, j'ai changé de nappe. j'ai toujours une batterie d'avance que j'ai achetée en avance si jamais il lâche parce que c'est le principal composant qui va s'user. Et puis voilà. Donc c'est un peu le principe des téléphones Fairphone où on peut changer finalement juste la partie de l'équipement qui ne convient pas un peu comme des Legos. Voilà. Donc effectivement, les nouveaux Apple sont très bien, très fins, etc. Mais il n'y a plus de connectique. Donc moi, j'ai préféré prendre juste la génération avant au moment où les rétinas apparaissaient. Oui. Alors là, c'est la question très large. mais comment optimiser la vidéo ? Comment optimiser les animations ? Comment optimiser la production d'un ordinateur ? Oui. Alors en fait, je sais que je n'ai pas la référence en tête mais je sais qu'il y a un équivalent du Fairphone sur ordinateur qui est en train de se créer où en fait, vous recevez pour l'instant l'ordinateur en kit un peu à la Ikea. Vous le montez vous-même mais ça veut dire que vous pouvez enlever tous les équipements usés au moment où vous voulez. Je sais que ça se met en place. C'est une démarche qui est pour l'instant en KissKissBankBank ou Ulule mais je sais que des gens travaillent dessus en tout cas. Et sur la partie optimisation vidéo, optimisation des animations, etc. Là, c'est au cas par cas. Il faut aller voir ce qu'il y a réellement sur l'interface. Il y a des fois on peut dire ce que tu fais là en animation où tu télécharges une bibliothèque de livres. Je prends une bibliothèque de livres. Je pose la bibliothèque sur mon service numérique. Je retire un livre. Je prends une page et j'ai besoin de cette page pour faire mon animation finalement. Il y a ces réflexions-là à mener. Est-ce que tu as besoin de prendre toute la bibliothèque JavaScript pour faire cette animation sachant que dans ce cas-là on pourrait peut-être le faire en CSS. Mais CSS, ça veut dire qu'on peut-être sur le CSS3 et si on veut des équipements plus anciens comment fait-on pour optimiser s'il n'y a pas d'animation si elle n'est pas interprétée etc. Donc il y a cette réflexion-là globale qui fait partie de la démarche d'éco-conception. Et l'idée c'est plutôt de se dire ce que j'ai essayé d'introduire avec Google versus Yahoo c'est dès la conception est-ce que j'avais besoin de mettre en place une animation ? Est-ce que j'avais besoin de mettre en place une vidéo ? Et si je mets une vidéo comment je la traite ? Si par exemple c'est le président qui veut juste d'une association par exemple qui veut juste souhaiter une bonne année la vidéo dure une minute c'est un plan fixe il parle devant son bureau bonne année à tout le monde etc. Est-ce que ça on ne pourrait pas le faire autrement ? La question en éco-conception c'est est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? On n'interdit pas et on pourrait dire je pourrais l'avoir en texte par contre si l'association a décidé de faire un dessin animé carte de vœux animé motion design etc. il faudra peut-être partir sur la vidéo et là ça se justifie. Donc c'est toujours la réflexion sur le contenu et l'objectif qu'on souhaite atteindre en gros est-ce qu'il y a des sociétés de conseils et d'accompagnement sur le sud ? Là il y en a dans la salle oui 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 il y en a il y en a il y en a on commence à être un petit peu nombreux et on commence à même si c'est un marché de niche mais comme la loi se met en place c'est que c'est une loi européenne et que ça c'est des normes ISO qui se mettent en place etc. on commence à être nombreux sachant que la loi aussi impose au territoire de plus de 50 000 habitants de définir une stratégie jusqu'à 2025 et de la publier là il y a des gens qui disent ok donc là il y a un marché sur trois ans j'y vais donc oui il y a des acteurs qui se mettent en place globalement on se connait à peu près tous vous en avez un là dans la salle il ne lève pas le bras mais il vous a bien formé ce matin dans la fresque du numérique vous avez d'autres questions ? j'ai du rab je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai dit le nœud de la guerre dans l'éco-conception c'est de mesurer personne ne me pose la question mais on mesure quoi ? en fait on peut mesurer la performance on peut mesurer la consommation électrique on peut en déduire pour le coup une consommation CO2 en équivalent on va mesurer l'accessibilité c'est du plus mais faire de l'accessibilité rentre finalement en influence dans une démarche d'éco-conception on peut évidemment évaluer l'impact environnemental là dessus il y a quelques outils qui se mettent en place si vous faites le tout par définition Google donc le SEO va adorer sur les outils de performance environnementale j'en ai listé quelques-uns dans les plus connus éco-index auxquels on participe Carbonalyzer qui est ici donc ça c'est très très grand public c'est une petite extension Firefox et Chrome vous le mettez en place vous appuyez sur play vous naviguez vous appuyez sur stop et là il va vous dire bah écoute ton trafic t'as fait 47% de YouTube 18% de mail Google t'as été voir le monde t'as fait 17% d'autres choses etc et en équivalent il vous donne des kilowatts et CO2 consommés avec c'est comme si t'avais fait tant de kilomètres voilà donc c'est juste un outil de sensibilisation à l'inverse de ECOINDEX c'est l'extension Greenity Analysis qui est ici qui commence réellement à mesurer l'impact environnemental de votre service numérique qui est une URL vous mettez l'URL ou vous le mettez en extension et il va aller voir le nombre de requêtes la taille de la page la taille du DOM donc là c'est déjà une interprétation de ce que je vous ai montré moi dans le navigateur dans le navigateur on avait bien le nombre de requêtes mais on avait les données transférées et les données utilisées données transférées données utilisées transférées n'existent plus mais les utilisées sont là les transférées sont finalement entre parenthèses en gros j'ai 3,5 mégas de ressources utilisées mais j'en ai 200 réellement qui sont compressées et la taille du DOM c'est là ce qu'apporte l'outil c'est la complexité finalement de l'HTML et des composants qui sont appelés pour mettre en place cette page c'est l'interprétation du navigateur tout ça est réinterprété à la sauce de l'algorithme et avec des pondérations pour vous donner un éco-index transformé en notes voilà donc ça les services marketing et communication aiment bien parce qu'ils peuvent dire j'ai la lettre A ou j'ai la lettre B sur mon service numérique mais vous ne savez pas point faible vous ne savez pas si vous êtes sur du B tendance C ou du B tendance A c'est pour ça qu'on utilise aussi d'autres outils vous en ai mis vous avez Ecomater alors Ecomater ça marche une fois sur je ne sais pas combien je le cite parce que c'est quand même éco-index au tout début est basé sur Ecomater website carbone sur la partie anglophone parce qu'on commence à le voir parfois dans les pieds de page des sites internet EcoGrader aux Etats-Unis qui s'est bien enrichi et puis si vous cherchez vraiment des outils alors sur la partie basse vous n'êtes que sur du dev le pré-prod en fait et le haut vous êtes dans le mode run donc vraiment les services numériques qui existent déjà et vous voyez les outils qui sont en place découpés par front back cloud serveur pour savoir ce qu'ils mesurent les flèches c'est les tendances vers lesquelles les outils aujourd'hui qui sont parfois concurrentiels vont aller chercher des mesures Green Spector cherche à aller au plus bas en fait EasyVert qui est un hébergeur à la base maintenant propose des données parce qu'ils ont les données côté hébergement il les propose côté carbone etc pour que vous puissiez avoir des données sur votre empreinte etc etc et quand je vous parle des co-index on est clairement sur le haut de l'iceberg ça le mesure partout voilà si vous voulez des outils je pense que ça peut vous intéresser merci à vous applaudissements 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 applaudissements